Je vous propose que nous commencions cette séance sur la puissance numérique. Et le lien est assez évident avec la séance précédente, puisque, comme cela a été indiqué, un des enjeux de la compétition de puissance réside précisément dans la quête de la supériorité technologique. Et donc, on va avoir une continuité très évidente entre la séance qui vient de se dérouler et celle que je vais animer. Alors, il y a trois questions qui ont orienté la préparation de cette séance sur la puissance numérique. La première question, c'est de savoir si le numérique modifie la nature de la puissance. Est-ce qu'au fond, le numérique accélère la dispersion de la puissance entre les différents acteurs ? Ou au contraire, est-ce que le numérique accentue la concentration de puissance ? Ça, c'est une première question que nous allons essayer de traiter. La deuxième question va porter sur, je dirais, les attributs de la puissance numérique. Au fond, comment chercher à la définir, à la caractériser ? Quels sont les points à observer pour essayer précisément d'apprécier au plus juste ce qu'est une puissance numérique ? Et puis, la troisième question que nous allons nous poser ce matin, c'est celle de la hiérarchie de puissance. Est-ce qu'au fond, le numérique est en train de modifier la hiérarchie de puissance, à la fois au sens classique du terme, c'est-à-dire entre pays, entre nations, mais également avec l'apparition d'acteurs privés qui bénéficient aujourd'hui de moyens tout à fait inédits historiquement, qui leur permettent aussi de rentrer dans un jeu de puissance. Voilà les trois questions qui vont structurer nos discussions. Alors, nous avons trois panélistes pour les traiter. Je vais commencer par donner la parole à Patrick Nicolet, qui est le Chief Technological Officer du groupe Capgemini. Ensuite, je me tournerai vers Jean-Louis Gergorin, qui vient de publier un livre qui s'appelle Cyber, la guerre permanente. Et nous finirons avec Mer Chetrit, qui est un habitué de la World Policy Conference. Et il me rappelait qu'il avait participé au panel sur le cyber il y a maintenant six ans, lors de la World Policy Conference de Monaco.